bonjour youtube et bienvenue dans cette vidéo je vais vous parler de la su7 de chez xiaomi la nouvelle voiture électrique qui fait fureur en ce moment sur les réseaux et qui cartonne énormément en termes de chiffre d'affaires et de quantité vendue mais avant de commencer cette vidéo si t'es nouveau sur cette chaîne tu connais la chanson n'hésite pas à t'abonner à liker et d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos sur ma chaîne let's go les amis et oui je vais donc vous parler d'une grande marque que tout le monde connaît xiaomi xiaomi ils sont très réputés dans le monde des smartphones dans le monde des trottinettes électriques dans le monde des télévisions etc ils font beaucoup beaucoup de produits innovants et de dernière tech et ça c'est énorme parce qu'ils nous proposent des produits top et encore une fois xiaomi nous montre que là ils peuvent tout faire et j'avais déjà fait une vidéo il y a à peu près huit mois j'avais fait une vidéo potentiellement à quoi ressemblerait la xiaomi su7 elle était testée en chine rappelez vous j'avais trouvé quelques photos et quelques images de ce produit prototype qu'on aurait pu voir et ça y est ce produit est enfin commercialisé alors pas encore en europe mais il est commercialisé en chine et c'est une voiture qui moi me fascine énormément elle est proposée en plusieurs coloris je vous montre quelques petites images mais je m'arrête pas sur les images je vais surtout m'arrêter sur la caractéristique technique de ce modèle c'est vrai que l'intérieur du véhicule et l'aspect de cette belle de ses berlines sont vraiment bluffantes moi j'adore totalement même leur lot de couleurs couleur bleu et c'est moi j'aime bien ça c'est un aspect que j'aime bien puis leurs jantes et tous sont vraiment très très bien contrairement à tesla où c'est des jantes mais il y a des gens jolivères dessus qui permet de gérer l'entrée d'air dans le véhicule la xiaomi ils ont bossé un peu sur la carrosserie plus sur la carrosserie pour avoir vraiment un fil d'air et d'ailleurs ils ont prouvé qu'ils sont plus performants que la dernière tesla qui est sorti alors pour comparer juste je compare la xiaomi su7 elle elle passe de 0 à 100 km heure en 5,28 secondes ça c'est précis elle a 668 km d'autonomie et sa vitesse de pointe et de 210 km heure donc c'est très très bien on est sur un véhicule qui moi je trouve bluffant pour 5 secondes de 0 à 100 là on est vraiment sur un modèle tesla basique quand je compare Xiaomi c'est à peu près pareil en termes de l'équivalence voilà mais vous savez le haut de gamme de ces tesla c'est la tesla play celle que je vous avais déjà fait je vous avais déjà fait une vidéo dessus qui était intéressante elle avait 1000 chevaux elle passait de 0 à 100 km heure en 5 secondes elle était vraiment elle avait vraiment un lot de configuration intéressante mais la xiaomi su7 max donc la haute gamme elle elle passe de 0 à 100 en 2,70 secondes et ça c'est énorme elle a une puissance elle a une puissance énorme elle a 800 km heure autonomie et sa vitesse de pointe et de 275 km heure donc voilà donc on a un moteur plus puissant on a moins de chevaux que la tesla play mais par contre elle a plus de jus et plus d'énergie donc ils ont plutôt configuré ça pour qu'elle décolle rapidement et donc moi je trouve ça bluffant on a deux modèles un qui est très cher un on peut avoir un produit un produit intéressant moi je trouve que voilà on a deux moteurs un hyper énergie v6 et un hyper énergie v8 alors attention quand je dis v6 v8 c'est un moteur basé sur l'électrique pas basé sur la mécanique c'est pas pareil c'est vrai que ça peut porter à confusion c'est un moteur vraiment basé sur l'hyper energy c'est un moteur électrique tout simplement je vais pas rentrer plus dans l'idée alors quand je vous parlais du châssis du véhicule mais aussi de la base c'est ça c'est là comme ça qu'ils ont réussi à gratter c'est comme ça que xiaomi a réussi à gratter en termes d'autonomie et en termes de fusion dans l'air ce qui a permis également aussi de réduire les coûts de production et du coup bah d'avoir des prix un peu compétitifs alors cependant faut savoir que xiaomi ont basé une voiture 100% étonome 100% autonome comme tesla ils ont vraiment voulu faire la même chose en installant xiaomi pilote qui lui assure il est assuré par deux puces nvidia qui avec plein de radars et des caméras d'oculé etc qui permet d'avoir une conduite 100% autonome il me semble qu'ils ont vendu plus de 78000 modèles et ça c'est énorme là aujourd'hui je vous parle ils ont déjà vendu et ils sont déjà en rupture donc ils doivent produire produire donc pour résumer xiaomi est un véhicule puissant la su7 et su7 max vont faire des dégâts dans le marché autonome enfin il faut savoir que le leader principal était tesla là enfin c'est xiaomi qui arrive dans le marché qui va faire des gros dégâts et moi j'en suis très fier voilà cette vidéo se termine si taille mais n'hésite pas à commenter à liker et à partager c'était natouyou on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo à plus d'amis bye